Ces dernières années, les entreprises chinoises se sont montrées disposées à investir dans la construction de ports à l'étranger. Les questions que vous vous posez certainement sont où sont ces ports et quelles sont les raisons qui poussent la Chine à investir dans un tel projet. Explication dans le reprodage. Le port du Pirey est le plus grand port maritime de la Grèce et le troisième plus grand port en Méditerranée. A présent, deux tiers des actions du port appartient à une entreprise chinoise qui contrôle également la totalité des opérations pour les 35 prochaines années. Le port du Pirey n'est juste qu'un exemple de la présence de la Chine dans le secteur maritime à l'étranger. En 2009, une poignée de compagnies appartenant à l'État, dirigées essentiellement par Costco et China Merchant Group, ont étendu leur réseau à plus d'une soixantaine de ports à travers le monde. Les ports particulièrement remarquables sont ceux situés le long de la route maritime de la Soie, de la Birmanie, de Singapour, de la Malaisie, du Sri Lanka, du Pakistan en Asie, à Djibouti et l'Égypte en Afrique. Ensuite à la Grèce, l'Italie et la Belgique en Europe. La Chine construit ses ponts entre les continents dans l'objectif d'augmenter les liaisons infrastructurelles et stimuler le commerce. À un moment donné, plusieurs projets ont été suspendus au port du Pirey en Grèce, au port de Colombo, Sri Lanka, ainsi qu'au port de Gwadar au Pakistan, en raison de critiques internes. Les opposants craignent qu'à long terme, un contrôle trop important de la Chine sur les actifs nationaux va nuire à leurs économies et représenter une menace par la sécurité nationale. Certains pensent au contraire que l'investissement chinois va assurer les développements futurs de l'infrastructure et créer des opportunités d'emploi dans les pays concernés. Il y a deux semaines, des officiels pakistanais ont accueilli au port de Gwadar la première cargaison de produits chinois. Ce port en eau profonde est un portail vital du couloir économique sino-pakistanais qui comprend des projets routiers et énergétiques. Le Pakistan est situé à l'intersection de trois moteurs de croissance en Asie. Il s'agit de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de la Chine. Le couloir économique sino-pakistanais va contribuer à l'intégration de ces régions dans une zone économique qui offre de grandes opportunités pour les gens de la région ainsi que pour les investisseurs provenant des quatre coins de la planète. En contrepartie, le couloir économique sino-pakistanais va réduire de plusieurs milliers de kilomètres les voies d'importation chinoise de pétrole et de gaz provenant d'Afrique et du Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !